Hello la famille, c'est Tali Bauti, j'espère que tu te portes bien, que tout va bien chez toi, que tu prépares bien tes fêtes. En tout cas chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Si tu es un nouvel abonné, nous te souhaitons la bienvenue chez nous, la bienvenue chez toi, la bienvenue dans la famille Tali. Si tu me suis déjà, je te dis un grand merci de partager, de liker et de commenter parce que c'est grâce à toi que la famille s'agrandit. Si tu es de passage sur ma chaîne ou que tu es tombé par hasard sur cette page, n'hésite pas à t'abonner, c'est facile, c'est gratuit, il te suffit juste de cliquer sur s'abonner et ça sera fait. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, ça va nous permettre d'être connecté, c'est-à-dire tu vas être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo d'une petite liste de quelques lotions pour les quintaux. Alors mes chéris, ces lotions-là, ne croyez pas que ce sont des lotions miracles. Genre, ça va marcher et ça sera pour toute la vie. Non, les quintaux, vous-même vous savez que la beauté là pour entretenir, c'est difficile. Alors, ces lotions-là, comme je dis toujours, chaque personne est différente, chaque peau est différente. Il y en a, s'il y a une qui ne marche pas avec toi, tu peux tenter une autre. Par contre, ce ne sont pas des lotions que tu vas utiliser toute ta vie. Il y en a qui sont des duos. Des duos, en général, tu ne les utilises pas les deux en même temps. Tu vas déjà utiliser celle qui gomme, qui exfolie, après tu vas venir utiliser la partie éclaircissante. Maintenant, pour les lotions qui sont uniques, une fois que ta peau est traitée, pendant déjà ton traitement, ma chérie, mon frère, commence déjà à hydrater. Je t'assure que si tes mains sont super bien hydratées, et bien tu auras des magnifiques mains. Déjà sans mettre des lotions spéciales quinto, des savons spéciales quinto, déjà sans ça, si tu hydrates tes mains, je t'assure que tu vas avoir une amélioration de malade, une amélioration de ouf, tu vas voir toi-même hydrate intensément tes mains. Surtout quand tu as des quintos. Parce qu'en général, ça arrive, soit tu as utilisé un produit trop fort, il y en a aussi qui naissent comme ça, ou soit tu as des mains trop sèches. Tout ça là, il y a tellement de raisons pour avoir des quintos. Je t'assure ma chérie, je t'assure la famille, hydrate tes mains. Pendant ce type de traitement, tu dois hydrater ta main. Si jamais, une fois que le traitement a marché sur toi, tu fais une pause et tu entretiens, tu maintiens la teinte que ça t'a donnée. Ou tu éclaircis. Parce que quand il va t'exfolier, il faut que tu éclaircisses. Tu trouves un super sérum. Tu te trouves un magnifique sérum éclaircissant qui va venir éclaircir tout ça. Et tu te fais une cure à chaque fois, tu vois. Tu te fais une cure à chaque fois. Ou alors, tu peux décider de reutiliser ces lotions-là peut-être deux fois par semaine, au lieu de tous les jours comme tu le faisais. Là, c'est une fois que tu as des résultats. Mais dans la journée, la famille, dans la journée, n'hésite pas. N'hésite pas à t'hydrater. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'aider. Mais beaucoup t'aider. Quand tu utilises ce genre de produit, aussi, je veux te dire un truc, une astuce. Quand tu utilises ce genre de produit, n'hésite pas à faire des bains de main. Je te ferai une vidéo entière sur ça. Mais là, je te parlais brièvement parce que je n'avais pas envie qu'elle soit trop longue, cette vidéo. Tu me connais déjà. Je ne fais pas de vidéo longue. Donc, du coup, je ne vais pas trop traîner sur ça. Mais je te ferai une vidéo entière pour ça. Alors, il te suffit juste, des fois, de mettre juste du citron dans de l'eau tiède. Tu laisses tremper tes mains. Tout simplement, tu laisses tremper tes mains. Et après, tu viens utiliser ton soin. N'hésite pas. Vraiment, je reviens sur l'hydratation parce que je te jure que si tu mets l'hydratation, surtout pour les personnes qui ont des quintes, des pieds, franchement, tu hydrates à fond. Tu hydrates à fond. Dans la journée, n'hésite pas à te promener avec une crème hydratante pour tes mains. Enfin, je t'assure, en ce moment, j'utilise une. Je veux te faire une vidéo sur elle. Elle est magnifique. Elle ne coûte pas cher. Je l'achète en grande surface. Franchement, utilise une crème ou une huile aussi. Si tu peux faire des huiles, il n'y a pas de souci. Hydrate, hydrate, hydrate. Parce qu'à faire de quintos là, et mon Dieu, à faire de quintos là, des fois, ton traitement, il a marché. Mais si tu laisses comme ça, ne t'étonne pas que ça revienne. Pourquoi ? Tu te poses la question pourquoi ? Mais parce que tu n'as pas suivi ce qu'il faut faire. Après, tu n'as pas maintenu. Le truc, c'est que quand tu arrives à arranger tes mains, tu dois éclaircir. Et de temps en temps, refaire le traitement. Et surtout, 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 hydrater intensément. Hydrate, hydrate, hydrate. Ça va énormément t'aider comme je viens de te dire. Je te répète dans la vidéo. Fais-toi soit un mélange hydratant ou soit tout simplement hydrate avec une crème, une crème que tu aimes bien. Hydrate, hydrate ou une huile. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'aider. Lorsque je te dis d'écouter ta peau, les mains font partie aussi. Des fois, c'est une pommade qui est très forte, qui te va très bien sur le corps. Mais arrivé aux mains, les mains ne les supportent pas. Soit, ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est que quand tu finis de mettre ta pommade, tu peux laver tes mains et utiliser une autre crème pour les mains. Tu sais qu'en dermatologie, chaque partie du corps est différente et chaque partie du corps, ce n'est pas pour rien. Il y a des crèmes pour les mains, il y a des crèmes pour le visage, il y a des crèmes pour le corps, il y a des crèmes pour... Ils ont... C'est des gens qui ont étudié la peau. Ils ont étudié ça. Donc, des fois, un produit qui est toi, ton corps, il va apprécier ou ton corps va supporter les mains. Ils ne vont pas vouloir supporter ça. Donc, quand c'est comme ça, si tu penses que c'est une crème ou un mélange que tu as utilisé, tu peux, quand tu finis juste d'appliquer ta crème, tu laves tes mains tout simplement et les mains, tu utilises un autre mélange que tu as fait pour tes mains ou une autre crème ou une autre huile ou qu'un sérum. Tu vois, quand je parle écouter, écouter ta peau, ça concerne la peau du visage, ça concerne ton corps, ça concerne tes mains. Eux aussi, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'attention. Tout simplement. Des fois, en observant juste, on trouve d'où vient le problème. Des fois, il te suffit juste d'observer. Ah, mais depuis que j'ai utilisé ce savon-là, mes mains sont comme ça. Depuis que j'ai utilisé ce sérum-là, mes mains sont comme ça. Depuis que j'ai utilisé ou depuis que je prends tel médicament, mes mains en deux, c'est comme ça. Ou bien depuis que j'étais partie en vacances, là, c'est peut-être le soleil qui a fait ça. Donc, c'est pour ça que je te dis d'écouter ta peau. Tout ça, ça fait partie du fait que tu surveilles ce qui arrive en fait. Tu vois, tu surveilles ce qui arrive. Tu peux toi-même trouver une solution. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça t'est arrivé. Est-ce que tu es née avec les quintaux ? Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont ébènes, qui ont des quintaux. Ça ne se voit pas trop, mais parce qu'ils sont tout simplement nés comme ça. Mais non, toi, n'hésite pas à me dire en commentaire est-ce que tu es née comme ça ? Ou bien, quel produit tu as utilisé pour avoir ces quintaux-là ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Dis-le-moi en commentaire. C'est avec plaisir que je vais lire tes commentaires et te répondre. Sur ce, je vais te laisser avec la liste et je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Générique Générique